Bonjour les amis, certains me disent que je suis totalement obsédé par le masque, que je ne suis plus capable de parler d'autre chose et qu'il serait temps que je sois quand même capable d'élargir mon registre. Eh bien, je relève le défi, je vais vous parler d'autre chose que du masque et pourtant je vais vous prouver que le masque et le sujet que je vais aborder sont liés puisqu'il en est ni plus ni moins que du registre de la défense des libertés publiques. Donc je vais vous parler du cas d'Alain Soral. Alors Alain Soral, vous allez me dire qu'est-ce qu'il te prend, ce mec-là et toi vous êtes aux antipodes, il vous hait, il vous déteste, il a déjà fait des vidéos particulièrement dégueulasses et crapuleuses contre vous, s'il était au pouvoir, il vous ferait exécuter et autres gentillesses qui sont sans doute vraies. Il n'empêche, il n'empêche, il n'empêche que Soral vient donc, alors qu'il était dans les rues de Paris, moi je croyais qu'il était parti vivre en Suisse, qui est sa patrie d'origine, d'après ce que je crois savoir, il a la double nationalité, j'en suis pas sûr mais il me semble bien. Donc il a été arrêté dans les rues de Paris et mis en garde à vue par nos amis, nos amis de la brigade de répression de la délinquance à la personne. Alors c'est une instance policière que nous connaissons hélas que trop bien puisque nous avons subi Christine, moi mais aussi d'autres contributeurs de riposte laïque, des dizaines d'heures d'interrogatoires dans les locaux de cette instance policière qui est donc chargée de poursuivre les investigations sur toutes les affaires de presse. Autrement dit, le mécanisme est simple, vous écrivez un article, vous faites une vidéo, il y a les grands défenseurs du bien qui luttent contre la haine et tout, qui vous dénoncent, autrement dit les délateurs professionnels qui sont payés pour ça, qu'ils soient des associations dites antiracistes, qu'ils soient des associations musulmanes ou qu'ils soient le bras armé du gouvernement en la personne des vaillants procureurs de la République qui sévissent au parquet. Donc ils déposent une plainte, ils déposent une plainte contre vous, la police instruit et c'est donc la brigade de répression de la délinquance à la personne qui vous interroge dans ce bureau. Par ailleurs, des fonctionnaires sympathiques, on va dire pas antipathiques, respectables, courtois dans les échanges et tout, certains sont sans doute capables de vous faire des coups de pute par derrière et d'avoir un entretien sympathique avec vous comme quoi les gens les plus sympathiques peuvent servir aux tâches les plus obscures d'un état, ce qui est le cas de cette institution. Donc Soral a été arrêté et mis en garde à vue pendant 48 heures et le parquet demandait ni plus ni moins que son incarcération, donc Soral en prison. Alors pourquoi a-t-il été mis en garde à vue ? Donc il a été accusé, je vous invite à réfléchir aux propos, provocation publique non suivie des faits, des faits E2FET, à la commission d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Autrement dit, n'importe qui peut être jugé comme ayant porté atteinte aux intérêts de la nation, même s'il n'y a pas les conséquences, mais comme ayant eu l'intention sans qu'on précise les raisons d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Je ne veux pas dire, mais ça pue à plein nez Staline, ça pue à plein nez Hitler, ça pue à plein nez Pinochet, ça pue à plein nez Pol Pot, ça pue à plein nez les États, les pays totalitaires. Et en plus, alors le classique, incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de son appartenance à un État, à une ethnie, à une nation ou une religion. En l'occurrence, c'est la religion, un machin qui est passible. Je crois que maintenant, on est passé à deux ans, trois ans. Avant, c'était 45 000 euros. C'est 75 000 euros. Et je peux vous dire que Christine, moi et la majorité des contributeurs de riposte laïque qui passons dans les pognes de la brigade de répression de la délinquance à la personne et devant la 17e chambre, en général, on est suspecté de ça. Alors il se trouve que Soral n'a pas été emprisonné, qu'il a passé simplement 48 heures en garde à vue, qu'il a été remis en liberté, mais que c'est, on va dire, une charge supplémentaire dans le harcèlement judiciaire qu'il subit. Je ne vais pas répéter x et x fois que je n'aime pas Soral. Je ne vais pas continuer à dire qu'il m'a qualifié de juif et de franc-maçon. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Que lui qui voit le complot juif absolument partout et qui nous reproche d'être islamophobe et qui a les yeux de chimène pour l'islam, naturellement, nous sommes aux antipodes, eh bien il n'empêche que, moi je constate que Soral est condamné que pour des écrits. Soral n'a violé personne, contrairement à Adama Traoré, qui était en prison et qui a imposé des fellations à son con détenu, dont on ignore l'origine par ailleurs, avec une fourchette sur la tête. Et est-ce qu'il n'a pas empêché toute la gauche et toute l'extrême gauche de manifester pour lui ? Soral n'a violé personne à ma connaissance. Soral n'a donné de coups de couteau à personne. Soral n'a exercé de violence contre personne. Aucun des lecteurs d'Égalité et Réconciliation, à ma connaissance, n'a tué de juifs parce qu'il a lu Égalité et Réconciliation. Je crois savoir, n'en déplaise à Soral et n'en déplaise à tous les Soraliens que ceux qui tuent les juifs, c'est plutôt ceux qui ont lu le Coran et qui en appliquent les versets, les sourates les plus explicites à ce sujet. Donc j'ai envie de dire que Soral n'est poursuivi que pour un délit d'opinion. Et je suis désolé, je suis en total désaccord avec Soral, mais je défends le droit pour Soral d'exprimer les opinions aussi haïssables soient-elles sur les Juifs, sur l'Holocauste et sur l'Islam soient-elles. Et je dois le dire, je suis consterné par la lâcheté et le silence d'une partie de la mouvance patriote, mais pas seulement. Une partie de la mouvance patriote, parce que c'est bien évident que Soral sent le souffre, Soral est diabolisé, Soral est machiavélisé. Et donc défendre Soral, c'est s'exposer de la part de la bien-pensance à un procès. A connaît B, qui connaît C, qui connaît D, qui connaît E, qui a défendu Soral. Donc A est un antisémite, un nostalgique d'Adolf Hitler et tout et tout. En gros, la réalité du débat démocratique en France, c'est ça. Eh bien moi, j'aimerais que des gens comme Elisabeth Lévy, des gens comme Michel Onfray, des gens comme Éric Zemmour, même, qui est capable de polémiquer durement avec Soral, soient capables, et bien d'autres, y compris des gens comme Natacha Polony et tout ça, soient capables, tout en prenant leur distance et tout, de défendre la liberté de Soral et de montrer qu'ils ne partagent pas cette espèce de chasse à la sorcière, de chasse aux sorcières qui s'exercent. J'aimerais, dans un contexte où c'est quand même Dupond-Moretti qui est aujourd'hui ministre de la Justice, et où Dupond-Moretti s'est d'abord fait applaudir par la majorité des prisonniers afrènes, qui sont quand même juste musulmans pour la plupart d'entre eux, qu'il ne cache pas sa volonté de faire la peau à l'extrême droite, ce qu'il appelle l'extrême droite, autrement dit ceux qui sont attachés à la défense de la nation et du souverainisme et des valeurs patriotiques. J'aimerais quand même que, dans la mouvance, on soit capable, avec toutes nos différences, de dire que ce que subit Soral, ce que subit Dieu donné par ailleurs, est juste totalement scandaleux, et que d'autre part, ceux qui croient qu'en regardant ailleurs et en se taisant, ils vont passer au travers les gouttes, sont juste légèrement à côté de la plaque, parce qu'avec Dupond-Moretti, laisser Soral et ses propos hostiles aux Juifs, je dis bien aux Juifs, se faire poursuivre par l'État, c'est demain laisser des Pierre Cassand, des Christine Tazin, des Éric Zemmour, qui critiquent l'islam, je dis bien l'islam, quelque part subir le même sort, parce qu'on nous reprochera exactement la même chose que ce qu'on reproche à Soral, et nous on nous dira qu'on incite à la haine contre les musulmans. Et je trouve qu'il serait à l'honneur des principaux partis, que ce soit Nicolas Dupond-Aignan, que ce soit le Rassemblement national de Marine Le Pen, même si c'est casse-gueule, d'avoir le courage, d'autant que Soral, je crois savoir, a été un compagnon de route du Rassemblement national, et que c'est lui, notamment avec Marine, qui a embarqué Jean-Marie Le Pen dans la connerie de la dalle d'Argenteuil, donc je trouve que ça serait à l'honneur de défendre des trucs très gaulois, on va dire cette phrase attribuée à Voltaire qu'il n'a jamais prononcée, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, ça serait le minimum syndical, et je vais quand même terminer par un petit bout de gras contre Soral, je souhaite naturellement de tout cœur, parce qu'en plus je défends mes intérêts en disant ça, et les intérêts de tous les patriotes, que Soral ne se retrouve pas en tôle, mais par ailleurs, si Soral se retrouvait en tôle, je suis convaincu, vu la composition des prisons et vu la fascination de Soral pour l'islam, qu'en tôle il serait le grand gourou des prisonniers. Bonne journée les amis.